Si, Marilyn, bien sûr. Voilà. OK. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Moi, je le vois très bien, mais oui, c'est bon. OK, parfait. Ce serait bien aussi si vous pouviez mettre un peu votre caméra. Ça fait plus convivial et enfin, à peu de voix. OK, je vais vous présenter la présentation de ce projet que je vous propose de mener avec vous. Donc, de toutes les façons, la petite présentation va être enregistrée et j'enverrai aussi à Marilyn le diaporama pour que vous puissiez le diffuser à vos collègues qui n'auraient pas pu être avec nous aujourd'hui. Et je vais essayer d'être relativement rapide parce que je sais que c'est sur votre pause méridienne et je ne voudrais pas vous empêcher de manger. Ce serait quand même dommage, surtout que dans les sciences cognitives, on sait à quel point c'est important que le cerveau soit nourri. Et on sait que c'est un gros consommateur de glucose. Alors voilà, l'idée de cette présentation, c'est de vous expliquer un petit peu ce qu'on peut vous proposer dans le cadre de ce projet CogniClass qui est développé au sein de l'Académie de la Guadeloupe. Donc, la première chose sur laquelle on se base, nous, par rapport à ce projet et l'ancrage de la formation qu'on vous propose avec derrière la mise en œuvre dans le cadre de CogniClass, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des avancées scientifiques qui sont suffisamment solides pour qu'elles fassent consensus au niveau de la communauté scientifique et que donc on puisse s'appuyer dessus, nous, au niveau de la formation et de l'enseignement des élèves, en étant sûrs de ne pas continuer à utiliser des méthodes pédagogiques qui n'auraient pas fait leur preuve et qui ne seraient pas appuyées sur les preuves comme ce qu'on essaye de faire. Donc, ça, c'est la première chose. Ce sont des avancées scientifiques solidifiées sur lesquelles on va s'appuyer pour comprendre le fonctionnement du cerveau et du coup, pour proposer des pistes pédagogiques et des pratiques d'enseignement pour vous qui s'appuient sur ce que l'on sait à l'heure actuelle du fonctionnement d'un cerveau d'élève lorsqu'il apprend. Le réseau avec lequel nous travaillons autour de cette mise en œuvre des sciences cognitives dans les classes, c'est une association qui s'appelle Apprendre et former avec les sciences cognitives, qui est pilotée par Jean-Luc Berthier, qui maintenant fait des expérimentations en CogniClass depuis 2017, donc ça fait cinq ans qu'ils ont commencé à faire ces expérimentations. Il y a des CogniClass un peu partout en France et il y en a aussi dans de nombreux pays étrangers. Là, il y a un des membres de cette association qui est au Congo pour former les professeurs aussi sur l'application des sciences cognitives. Donc, c'est vraiment un réseau national. Et ce qui est intéressant par rapport à ce réseau national, c'est qu'en fait, il fait le lien avec la recherche. Donc, il y a un travail très étroit qui se fait notamment avec le LAPSIDÉ, qui était piloté par Olivier Houdet et qui maintenant est piloté par Grégoire Borst, avec aussi l'INSERM, Jean-Philippe Lachaud, qui travaille sur l'attention, qui a fait un petit programme qui s'appelle ADOL ou ATOL, avec le Comité scientifique de l'éducation nationale, etc. Donc, il y a vraiment ce lien qui se fait entre, d'un côté, les chercheurs et, d'un autre côté, des pédagogues. Et l'association, elle est en fait essentiellement constituée de professeurs de tous les niveaux. Ça va de la maternelle jusqu'à l'université. Et ces professeurs, en fait, travaillent main dans la main avec les chercheurs pour créer des pistes pédagogiques qui soient utilisables en place dans le quotidien de la classe et dans les gestes professionnels des professeurs. Donc, il y a une mise en œuvre de ces pistes pédagogiques qui est dans plusieurs centaines de classes, avec des outils pédagogiques qui sont testés par ceux qui les conçoivent, par les concepteurs, donc, au niveau de l'association Apprendre et former les sciences cognitives, mais aussi par tous les formateurs qui vont vous former. C'est-à-dire que dans l'Académie de la Guadeloupe, nous avons formé une vingtaine de formateurs de premier et de second degré qui, eux-mêmes, pilotent des conies classes et qui, donc, vont pouvoir venir vous former en s'appuyant à la fois sur l'expérience de toutes les conies classes qui existent et pour lesquelles l'association a des remontées, mais aussi par rapport à ce qu'eux-mêmes, depuis l'année dernière, ont pu commencer à expérimenter dans leur propre classe. Donc, voilà, il y a un site qui existe qui s'appelle le site sciences-cognitives.fr, qui est le site de l'association Apprendre et former les sciences cognitives, sur lequel vous trouverez de très, très nombreuses ressources et vos formateurs seront amenés à vous en reparler. Et vous pouvez d'ores et déjà commencer à les regarder sur le site et vous verrez des fiches théoriques, des petites vidéos, des pistes pédagogiques qui vous sont présentées, des fiches avec des retours d'expérience de la part de professeurs, des témoignages d'élèves, etc. Alors, ce qui est important par rapport à ce contexte des sciences cognitives dans la classe, c'est que, comme je vous le disais, il y a de la recherche qui a pu avancer et les chercheurs ont maintenant en neurosciences des outils, comme les IRM par exemple, qui leur permettent d'avoir vraiment une approche extrêmement fine de la façon dont le cerveau va apprendre. C'est-à-dire que l'outil que vous voyez en haut à droite, c'est une IRMF, c'est-à-dire une IRM fonctionnelle, qui permet de voir comment un cerveau va réagir quand on demande à un individu de faire telle ou telle tâche. C'est-à-dire que si on demande à la personne de mémoriser une liste de mots, si on lui demande de réciter par cœur une récitation, si on lui demande de faire un calcul scientifique, on voit s'allumer sur l'IRMF les différentes zones du cerveau qui s'activent. Et du coup, ça permet aux chercheurs de mieux comprendre finalement comment se font les apprentissages, comment concrètement est-ce que les apprentissages viennent s'encoder à l'intérieur du cerveau et qu'est-ce qui se passe dans les 100 milliards de neurones que nous avons dans le cerveau, qui fait que finalement, on fait des apprentissages, on peut se souvenir de ces apprentissages, on peut ensuite re-solliciter ces apprentissages pour les investir dans des compétences, développer ces compétences, les transférer dans d'autres contextes, etc. Donc, on a depuis une cinquantaine d'années vraiment des outils qui nous permettent de comprendre ce qui se passe dans le cerveau et du coup, de le transposer par rapport à des méthodes pédagogiques qu'on peut utiliser parce qu'elles vont être respectueuses du fonctionnement du cerveau des élèves lorsqu'ils apprennent. Donc, au-delà de ces avancées scientifiques, ce qui va être très important, ça va être justement de trouver des pistes pédagogiques et des gestes professionnels de professeurs qui vont pouvoir s'appuyer sur les fondamentaux de la structure d'un cerveau qui apprend. Par exemple, s'appuyer sur la plasticité cérébrale, c'est-à-dire le fait qu'en fait un cerveau est tout le temps en train de se modifier, il est tout le temps en train de faire des apprentissages. Vous, votre cerveau tel qu'il est à l'heure actuelle ne sera pas exactement le même que celui qu'il sera à la fin de cette présentation parce que tout ce que je vous aurais dit vous aura amené à faire de nouvelles connexions, à apprendre de nouveaux mots, à créer de nouveaux réseaux de synapses à l'intérieur de votre cerveau. Et donc, on a cette plasticité cérébrale sans arrêt qui permet les apprentissages. De la même façon, on sait que maintenant, il y a des pré-compétences ou des proto-compétences en mathématiques, par exemple, que les bébés, ils ont déjà le sens des nombres, des choses comme ça. On comprend quel est l'enjeu d'apprendre des nouvelles choses et la façon dont des liens vont se faire entre les différentes connaissances. On va pouvoir prendre en compte l'ensemble des fonctions cognitives, la mémoire de travail, l'inhibition, la flexibilité mentale, etc. Et le prendre en compte au service de chaque élève, ce qui permettra de mieux différencier les apprentissages par rapport au fonctionnement des différents élèves. Donc, la formation qu'on va vous proposer, elle implique une très, très grande rigueur par rapport aux connaissances sur lesquelles les formateurs vont s'appuyer pour pouvoir vous former. Et du coup, ça va amener un certain changement par rapport à votre posture, puisque vous allez pouvoir, vous, être plus réflexif par rapport aux méthodes pédagogiques que vous allez utiliser, en vous demandant est-ce que les méthodes que j'utilisais jusqu'à présent, finalement, elles sont respectueuses du fonctionnement d'un cerveau qui apprend et donc, est-ce qu'elles sont efficaces et est-ce que je peux en proposer d'autres à mes élèves qui soient plus efficaces et qui leur demandent moins d'efforts cognitifs, qui leur permettent de mieux mémoriser, de moins oublier, etc. Donc, les enjeux, en fait, de ce projet que nous mettons ensemble en place dans l'Académie, on a déjà commencé depuis, comme je le disais, depuis l'année dernière, à former des formateurs, à former des équipes qui, l'année dernière déjà, malgré le contexte pas très stable au niveau médical, de santé et social, n'ont pas forcément été simples, mais qui ont quand même commencé. Donc, les enjeux de ce projet, c'est tout d'abord d'améliorer la performance de tous les élèves en leur permettant de mieux comprendre comment fonctionne leur cerveau et en leur proposant des méthodes pédagogiques, des méthodes d'apprentissage qui soient plus efficaces parce que plus conformes à la façon dont un cerveau apprend. Ça permet aussi de personnaliser les parcours des élèves en prenant en compte, par exemple, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, les erreurs récurrentes qu'ils vont faire, quelles sont les heuristiques sur lesquelles ils s'appuient et qui les amènent à faire des erreurs, comment est-ce qu'ils peuvent inhiber, contrôler ces heuristiques pour ne plus faire ces erreurs-là, etc. Ça permet aussi, on l'a constaté dans les coniclaces qu'on a créées en Guadeloupe, entre autres, de modifier le climat de classe. Les élèves nous le disent, quand on les interroge, on a fait des entretiens avec des élèves à la fin de l'année dernière, que les classes sont plus calmes, que les élèves travaillent mieux, que les élèves sont plus motivés, qu'ils s'impliquent davantage dans les apprentissages, etc. Ça permet aussi d'améliorer le plaisir de l'enseignant. Pour enseigner, on a quasiment 100 % des professeurs qui se sont engagés dans le projet, qui nous disent, moi, je continue, je ne reviendrai pas en arrière, ce n'est plus possible pour moi de revenir en arrière, je ne peux pas recommencer à faire comme je faisais avant, maintenant que je sais ce que je sais, et maintenant, surtout, que j'ai essayé d'autres méthodes pédagogiques que je trouve beaucoup plus efficaces. Ça permet d'augmenter le sentiment d'efficacité personnelle des élèves, puisque finalement, les efforts qu'ils font dans leurs apprentissages et dans leur scolarité sont plus payants. C'est plus efficace, donc du coup, ça leur permet d'augmenter leur performance tout en travaillant de façon non pas plus importante, mais plus logique par rapport au fonctionnement de leur cerveau. Et du coup, ça les motive davantage, puisqu'ils voient que les efforts qu'ils font apportent des résultats concrets. Et de ce fait, puisque les élèves sont plus motivés, ça permet de lutter contre le décrochage scolaire. Alors, lors de cette formation, en fait, on fera une alerte spécifique sur tout ce qui concerne les neuromythes et les biais cognitifs, justement, pour essayer de les identifier aussi bien chez les professeurs que chez les élèves, travailler sur les représentations, travailler, comme je le disais, sur les fausses croyances que l'on peut avoir, que ce soit par rapport à soi-même, un élève, par exemple, qui pense qu'il est nul en maths. Comment est-ce qu'on peut traiter ça avec lui ? Comment est-ce qu'on peut lui faire dépasser cette représentation qu'il a de lui-même ? Et puis, un point aussi, un focus sur l'importance de la formation des enseignants sur la cognition, la cognition de leurs élèves, mais aussi sur celle des élèves par rapport à leur fonctionnement cognitif. Alors, je parlais des neuromythes. Voilà, je vous ai mis un certain nombre de phrases. Parmi ces phrases, il y a des phrases qui sont vraies et puis il y a des phrases qui sont des neuromythes. Et donc, voilà, pendant la formation, ça fera partie des choses dont vous parleront les formateurs. Finalement, est-ce que c'est vrai que quand on apprend, on retient ? Est-ce que c'est vrai qu'un souvenir est fiable ? Est-ce que notre cerveau est conçu pour pouvoir faire deux choses en même temps, etc. Donc, tout ça, ce sont des fausses problèmes. Est-ce qu'il existe des styles d'apprentissage ? Est-ce qu'on a des élèves qui sont visuels et donc il vaut mieux pratiquer avec eux des méthodes qui vont être visuelles ou est-ce que ça n'existe pas ? Est-ce que les personnes peuvent être cerveau gauche et donc ils seraient plus rationnels ou cerveau droit et ils seraient plus créatifs, etc. Donc, les formateurs verront avec vous tous ces éléments pour identifier lesquels sont des neuromythes et du coup, peuvent vous inciter les professeurs à mettre en place des méthodes pédagogiques qui finalement sont basées sur des fausses représentations de styles d'apprentissage de leurs élèves ou de profits de leurs élèves ou de capacités cognitives de leurs élèves, etc. Alors, dans le cadre de cette formation et de ce que nous allons vous proposer, il y a cinq thèmes phares de travail qui vont vous être proposés. C'est l'attention, la compréhension, la mémorisation, l'implication des élèves et la métacognition. Ça, ce sont vraiment les cinq thèmes phares sur lesquels travaille l'association et sur lesquels les pistes pédagogiques ont été conçues et testées avec en parallèle, enfin en parallèle intégré à ça, certaines pistes pédagogiques qui s'appuient sur du numérique et d'autres pas. C'est-à-dire que si vous êtes dans un établissement qui n'a pas vraiment une très, très bonne connexion, si vous êtes dans un établissement dans lequel les élèves n'ont pas de smartphone ou vous-même, vous n'avez pas de possibilité d'utiliser Internet, etc., les formateurs pourront vous proposer des pistes pédagogiques qui n'utilisent pas le numérique. Si en revanche, vous avez un petit côté un petit peu geek, si votre établissement est doté, par exemple, de tablettes, alors les formateurs vous présenteront des pistes pédagogiques qui permettent d'utiliser ces outils-là et qui donc permettent d'apporter un certain côté ludique avec les élèves en lycée professionnel, enfin en lycée en général, pardon. Les élèves ont souvent des smartphones et ils pourront vous expliquer comment on peut utiliser les smartphones pour, par exemple, vérifier que les élèves ont compris, leur permettre de mémoriser, etc. Donc, le premier thème sur lequel ils vont vous proposer de vous former, c'est la mémorisation. C'est un des thèmes qui est très, très attendu parce que dans notre système scolaire, il est très important de mémoriser un grand nombre de données. C'est fort heureusement un des plus aisés à mettre en place. En tout cas, pour commencer, il y a des pistes pédagogiques qui sont très, très simples à mettre en place, qui ne nécessitent pas beaucoup d'investissement ni en temps et pas du tout en matériel. Paradoxalement, c'est le plus contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance et les élèves ont plutôt tendance à travailler leur mémoire d'une façon qui, finalement, n'est pas du tout efficace et on peut leur apprendre comment est-ce qu'ils peuvent beaucoup mieux mémoriser. Et puis, ça donne lieu à de très nombreuses pistes d'application pédagogique parmi lesquelles vous pourrez choisir si vous choisissez de travailler la mémorisation avec vos élèves. Alors, dans le cadre de la formation et dans le cadre de la formation que vous pourrez faire ensuite avec vos élèves, vous pouvez leur présenter les systèmes de mémoire, le fonctionnement des différents systèmes de mémoire, les mémoires perceptives, les mémoires sémantiques qui sont très, très sollicitées dans le cadre du cursus scolaire, mémoire épisodique qui est un petit peu moins sollicité mais qui va être très imbriqué avec les émotions et la motivation, la mémoire procédurale qu'on va essayer de développer pour justement pouvoir dégager des fonctions exécutives et de la mémoire de travail et donc pouvoir davantage travailler au niveau cognitif de résolution de problèmes, par exemple. Donc, ça, c'est une partie de ce qui va être présenté sur la mémorisation et puis, bien entendu, les applications pédagogiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça quand on est dans la classe avec ses élèves ? Un exemple de piste pédagogique sur la mémorisation, c'est le multist, ce qu'on appelle le multitesting à rythme expansé. Donc, déjà, la première chose, c'est que la petite courbe et puis le monsieur que vous voyez en bas, c'est Ebbingos, c'est un psychologue du début du XXe siècle qui a fait une étude pour analyser finalement comment fonctionne l'oubli. Et sur la base de cette étude, il a constaté que, en fait, si on voulait ne pas oublier quelque chose, il fallait régulièrement se le rappeler. Maintenant, d'un point de vue neuroscientifique, on sait qu'en fait, ce qui se passe dans le cerveau, c'est que quand on apprend quelque chose, on a des connexions qui se font dans le cerveau entre les neurones au niveau des synapses et que si on ne réactive pas régulièrement ces connexions, ces réseaux synaptiques, eh bien, il y a un certain nombre de fonctions et de cellules dans le cerveau qui sont chargées de les éliminer. Donc, tout réseau qui n'est pas utilisé est considéré par le cerveau comme étant inutile et donc est automatiquement éliminé. Donc, ça veut dire que la connaissance est effacée et qu'il va falloir réapprendre, c'est-à-dire refaire des réseaux neuronaux. Mais si on réactive régulièrement ces réseaux neuronaux, on va renforcer les connexions synaptiques, on va consolider le réseau neuronal et donc le souvenir va pouvoir revenir beaucoup plus facilement et être gardé plus longtemps. Et cette réactivation, on peut la faire à un rythme expansé, c'est-à-dire qu'on va mettre de plus en plus de temps entre deux réactivations et ça permettra quand même de garder en mémoire. Donc, quand on connaît ces règles-là, on peut les appliquer avec les élèves, c'est-à-dire qu'on va identifier les notions essentielles dans un chapitre. Essentiel, ça veut dire que l'élève doit s'en souvenir dans les cycles suivants parce qu'elles vont être de nouveau sollicitées dans son parcours d'élève. Donc, ces notions essentielles, elles seront reprises de façon planifiée selon un calendrier qui va être géré par le professeur. Autre outil qu'on peut utiliser, ce sont les fiches de mémorisation. On sait par exemple que pour bien mémoriser, il faut impérativement se poser des questions. On sait que relire un cours, par exemple, ou surligner un cours est quelque chose qui est inutile. C'est une pratique pédagogique que les élèves font mais dont on sait maintenant qu'elles ne fonctionnent pas. En revanche, le fait de se poser des questions, on a un cerveau qui est fait comme ça, ce qu'on appelle un cerveau bayésien, il passe son temps à émettre des hypothèses, donc il faut qu'il se pose des questions. Et donc, les fiches de mémorisation, ce sont des fiches que vous allez faire avec vos élèves sur lesquelles vous marquez des questions sur les points essentiels avec la réponse à côté et l'élève, il va cacher la réponse et quand il va réviser les notions, il va se poser les questions de la fiche mémo sans regarder les réponses. Et puis, il va pouvoir noter est-ce que je savais, est-ce que je ne savais pas et selon qui il sait ou qui il ne sait pas, il va reprogrammer la réactivation de ces notions-là. Et ça, c'est un outil qui est très, très simple à mettre en place que les élèves adorent, que les parents adorent parce que du coup, ils savent sur quoi interroger leurs enfants et c'est un outil qui est très, très simple à mettre en place et qui n'est pas très coûteux puisqu'il suffit juste de faire ces petites fiches et puis de demander aux élèves de les coller dans leur cahier. C'est un exemple, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres pistes sur la mémorisation. Les formateurs vous les présentent. Ensuite, le deuxième type qui va être travaillé, c'est sur la compréhension. Donc, se poser à la question, finalement, qu'est-ce que c'est que comprendre ? Quel est le lien qu'il va y avoir entre la compréhension et la mémorisation ? Par exemple, pour commencer à comprendre un stimulus, il faut que derrière, on le connaisse déjà. s'il n'y a pas cette connaissance dans notre mémoire sémantique, on ne va pas pouvoir comprendre le texte parce qu'on ne connaît pas le mot et qu'on ne comprend pas le mot. Parler aussi des deux types de compréhension, une compréhension superficielle qui peut donner une illusion de savoir et qui fait que l'élève n'a pas compris profondément et puis une compréhension profonde et quels exercices on peut faire avec les élèves pour justement leur permettre d'avoir cette compréhension profonde qui leur permettront ensuite de transférer les notions parce qu'ils les auront réellement comprises. Expliquer aussi les différentes phases de la compréhension, le fait de reconnaître les stimuli, qu'ils soient sémantiques ou visuels, la construction sémantique autour du sens que portent ces différents stimuli et puis les liens qui vont être faits entre ces différents stimuli pour constituer le sens par exemple d'un texte ou d'un schéma ou d'un tableau et le transfert qui sera fait ensuite et qui permettra d'identifier qu'il y a vraiment l'acquisition d'une compétence. avec le lien dans les différentes mémoires. Donc, il y a de nombreuses pistes que l'on peut mettre en place. Je vous en ai mis quelques-unes là pour aider les élèves à comprendre. Ce que vous avez, les petits QR codes que vous avez, c'est une petite application qui s'appelle Plickers que l'on peut utiliser avec les élèves. Ils n'ont pas besoin d'avoir une connexion Internet, il faut juste que le professeur en ait une et ça permet tout de suite avec le smartphone de scanner les QR codes et d'identifier quels élèves ont bien répondu, c'est-à-dire quels élèves ont bien compris et quels élèves n'ont pas compris et du coup de pouvoir rattraper ensuite avec ceux qui n'ont pas compris. Demander aussi aux élèves d'identifier auprès des élèves est-ce qu'ils ont bien les prérequis par rapport à une notion, est-ce qu'ils ont bien les bases qui vont leur permettre de comprendre la nouvelle notion, éventuellement faire avec eux des petits ateliers amont pour ceux qui n'auraient pas ces prérequis parce qu'on sait que s'ils ne les auraient pas, ils vont très rapidement décrocher, être submergé et décroché, proposer aux élèves de faire des cartes conceptuelles par rapport à la compréhension et donc bien identifier quelles sont la différences entre une carte mentale qui va être plutôt un outil qu'on va utiliser pour la mémorisation et puis une carte conceptuelle qui va aider l'élève à comprendre, expliciter aussi et demander aux élèves d'expliciter leur démarche quand ils résolvent un problème pour être sûr qu'ils ont bien compris en fait le process de résolution, etc. Donc tout ça, ce sont autant d'outils qu'on peut utiliser pour aider les élèves à comprendre. Le troisième thème, c'est celui de l'attention. C'est un des thèmes qui est le plus attendu, surtout chez les élèves jeunes, chez lesquels c'est peut-être moins identifié au niveau des référentiels. On peut aider les élèves à développer leur concentration. C'est particulièrement efficace quand on le fait chez les tout-petits, mais à n'importe quel âge, on peut les aider à développer leur compréhension. Le professeur peut mettre en place un certain nombre de codes pour dire à l'élève, attention, là par exemple, je suis en train de parler d'un essentiel. Ça, c'est quelque chose qu'ils font impérativement que vous mémorisiez. J'ai besoin de votre attention à ce moment-là. Et puis d'autres moments où l'attention des élèves sera un petit peu plus flottante. Et puis, ça permet de développer chez les élèves une compétence attentionnelle qu'ils vont pouvoir garder et qu'ils vont pouvoir utiliser aussi par la suite dans le cadre de leur vie professionnelle. Au niveau de l'attention, être conscient de qu'est-ce que c'est que la surcharge cognitive, à quel moment est-ce que je vais identifier que mes élèves décrochent parce que je leur demande de faire trop de choses ou qu'ils sont trop fatigués cognitivement, comment est-ce que je peux mettre en place, par exemple, des pauses cognitives qui vont leur permettre de se détendre et puis de pouvoir rentrer dans l'activité après. Présenter la différence qu'il peut y avoir entre l'attention et la concentration, l'impact de l'attention sur la mémorisation. Présenter aussi les différents systèmes cognitifs. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Daniel Kahneman et le système 1 et système 2. En gros, dans notre cerveau, on a un système qui est un système automatique, qui est un système qui est fait d'intuitions, qui est basé sur nos expériences passées, qui va aller rechercher dans ce qu'on a déjà fait, quelle serait la réponse qui serait adaptée sans réellement réfléchir est-ce que cette réponse est bien adaptée au contexte actuel. Et donc, ces heuristiques peuvent être justes. On fonctionne à 80 % du temps avec nos heuristiques puisqu'elles sont basées sur notre expérience, mais néanmoins, elles peuvent aussi être fausses parce qu'elles peuvent aussi laisser passer des biais cognitifs et puis la situation peut avoir évolué et donc la réponse qu'on apporte là n'est pas la bonne réponse. Mais ça, c'est un système qui est très rapide et qui est peu coûteux d'un point de vue cognitif. Et à côté de ça, on a un autre système qui est un système rationnel qui est celui qui est celui où on va se dire « Ah, là, il faut que je réfléchisse. Est-ce que cette réponse automatique que j'aurais eue, est-ce que c'est réellement la bonne ? Est-ce que je ne suis pas en train d'être victime d'un biais cognitif ? Est-ce que ce n'est pas une fake news ce que je suis en train de forwarder là ? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vraiment vérifié, dont j'ai vérifié les sources, etc. ? » Et c'est beaucoup plus fiable, mais c'est beaucoup plus coûteux d'un point de vue cognitif et c'est beaucoup plus long. Mais c'est rationnel et c'est plus sûr. Et entre les deux, il y a le système 3 qui est celui de l'inhibition et celui-ci va avoir pour rôle d'aller inhiber les heuristiques pour dire « Oh là, la passe-y vite, ne réponds pas si vite avant de t'engager, réfléchis et va activer ton système 2, va activer ta rationalité, pose-toi des questions est-ce que c'est réellement la bonne réponse ? » Et le système heuristique, par exemple, c'est celui qui fait qu'on va écrire « Voulez-vous désigner des volontaires ? » Par exemple, et à « désigner », on va mettre « EZ » au lieu de « ER », mais c'est parce qu'à « vous » avant et qu'on a été un petit peu vite, on a fonctionné avec une heuristique, on a appris que « vous », c'est « EZ » et donc on a écrit « Voulez-vous désigner ? » Et on n'a pas réfléchi que là, il fallait « ER ». Donc, on est obligé de s'arrêter et là, de mettre en place le système 2 en disant « Oh là, non, non, là, ce n'est pas vous le sujet de désigner, donc il faut que je mette « ER » puisque c'est un indicatif, puisque c'est un… Bon, peu importe, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, ça, c'est le système 3 et c'est celui d'inhibition et c'est très important d'apprendre aux élèves à développer ce système d'inhibition. D'après Olivier Houdet, c'est le meilleur prédicteur par rapport à la réussite scolaire, c'est-à-dire que plus que le QI, les capacités des élèves à inhiber leur système heuristique pour activer leur système algorithmique ou rationnel, c'est ce qui leur permettra le mieux de réussir dans leur scolarité, mais aussi des études longitudinales ont montré que ça permettait de mieux réussir dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle, c'est-à-dire le fait que les personnes se sentent heureux ou ne se sentent pas heureux plus que le QI. Donc, des pistes sur l'attention, il y en a beaucoup que l'on peut proposer aux élèves quand ils sont petits de voir l'attention comme le fait de marcher sur une poutre, les amener à faire attention aux distracteurs, à contrôler leurs pensées, développer leur système d'observation. La petite photo que vous avez en haut, c'est la mise au calme des esprits, c'est-à-dire leur permettre d'apprendre à se concentrer sur soi, sur sa respiration pour pouvoir rentrer plus rapidement dans les activités. Donc, tout ça, ce sont des pistes que l'on peut développer. Et puis, il y a un programme aussi qui s'appelle ADOL qui est proposé, j'en avais parlé tout à l'heure, par Jean-Philippe Lachaud et que vous pouvez utiliser avec vos élèves qui est très intéressant pour développer leur capacité attentionnelle. Le quatrième thème, c'est celui de l'implication active et de la motivation. Donc, voilà, faire comprendre aux élèves quel est le principe d'un cerveau qui apprend et ce cerveau bayésien dont je parlais tout à l'heure, du cerveau qui apprend en se questionnant et donc amener les élèves à être actifs pour pouvoir avoir une compréhension, à manipuler réellement les informations, les amener à se tester, à identifier s'ils ont vraiment bien compris ou pas, leur expliquer que le cerveau n'apprend qu'à travers des erreurs et que donc l'erreur, ce n'est pas quelque chose qui est négatif, mais qu'au contraire, c'est un levier indispensable pour les apprentissages. Et puis, leur parler aussi de la motivation et utiliser ce qu'on connaît, de la motivation qui est très intriquée avec la cognition. Je vous ai mis un petit schéma. Vous voyez, ça, c'est le système limbique. C'est là que se situe en fait le centre de régulation des émotions et il est au cœur du cerveau. Avant, on pensait que c'était dans le cœur qu'il y avait les émotions et dans la tête qu'il y avait les pensées et la rationalité. En fait, ce n'est pas le cas du tout. Les émotions sont complètement au centre du cerveau et ça veut dire que c'est extrêmement lié et que toutes les fonctions exécutives qui sont celles de la réflexion, du raisonnement, etc., qui se situent dans le cortex préfrontal, elles sont connectées avec les émotions et certaines émotions négatives peuvent complètement bloquer le cerveau. C'est ce qu'on appelle par exemple l'impuissance apprise. Donc voilà, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui seront apportés pendant la formation pour expliquer comment est-ce qu'on peut, d'une part, sans s'en rendre compte, bloquer la motivation des élèves, voire bloquer leur capacité cognitive et comment inversement on peut les motiver à rentrer dans les apprentissages et à s'impliquer dans les apprentissages. Dans les pistes pédagogiques qui sont autour de l'implication et la motivation, il y a par exemple la classe renversée où ce sont les élèves qui vont faire le cours. Il y a les îlots de correction où on leur apprend à utiliser les erreurs comme levier d'apprentissage en se corrigeant entre eux d'une façon formative. La mise en place de différenciations pédagogiques, les îlots augmentés parce qu'on sait que le fait de faire travailler les élèves en groupe et en îlots est quelque chose qui va les motiver dans les apprentissages, etc. Et enfin, le dernier thème, c'est celui de la métacognition, c'est-à-dire justement d'aider les élèves à comprendre leur fonctionnement cognitif et à en tenir compte. Donc, dans la métacognition, il va y avoir différents types de pistes pédagogiques. La première piste pédagogique, ça va être la formation des élèves, donc leur permettre de comprendre leur fonctionnement d'apprenant et la façon de le réguler, travailler sur leur représentation et les représentations qu'ils ont de leur intelligence. Est-ce qu'ils pensent qu'ils ont une intelligence fixe, qu'ils sont nés avec un QI qui n'évoluera jamais ou bien est-ce qu'ils savent qu'ils ont un cerveau plastique qui a toutes les capacités d'apprentissage, on ne connaît pas encore qu'elles en sont les limites et leur permettre de surmonter les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, par exemple, en identifiant les heuristiques qui les amènent à faire des erreurs pour pouvoir les inhiber et puis leur apprendre à apprendre, c'est-à-dire adapter leur stratégie d'apprentissage pour qu'elle soit plus efficace parce que plus conforme à la façon dont leur cerveau apprend. Donc, voilà en ce qui concerne la formation qui vous sera proposée. Donc, c'est une formation qui est sur deux journées qui traite de ces cinq thématiques que je viens de vous présenter et ensuite, on vous proposera d'adapter les pistes pédagogiques que vous aurez découvertes appuyées sur les apports des sciences cognitives dans votre classe qui deviendra du coup ce qu'on appelle une coniclasse. Alors, concrètement, une coniclasse, c'est une classe dans laquelle il va y avoir un ou plusieurs enseignants qui vont se dire « moi, j'ai envie un petit peu de tester, de voir qu'est-ce que ça donne, ces pistes pédagogiques qui s'appuient sur les éléments de la recherche issues des sciences cognitives, voir si ça marche, voir si ça convient à mes élèves, voir si moi ça me plaît. » Et donc, ils vont choisir des pistes pédagogiques pour faire évoluer leurs pratiques professionnelles. Il n'y a pas de modèle type. Vous pouvez tout à fait choisir de ne travailler que sur un des axes, la mémorisation, l'attention, la motivation selon vos élèves, selon votre envie, etc. Ce qui est important de savoir, c'est que les coniclasse, ce sont des affaires de systèmes. C'est-à-dire que même s'il n'y a que deux professeurs qui sont impliqués, ça va quand même impliquer obligatoirement la direction. Il faut qu'il y ait le soutien du chef d'établissement. Il faut que ce soit réellement monté comme un projet d'établissement, même s'il n'y a que deux professeurs qui sont impliqués dans un premier temps dans ce projet-là. Ça implique, bien entendu, les élèves. Ça implique les collègues parce qu'ils vont en entendre parler. Les élèves vont venir leur dire, pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas les fiches mémo, c'est vachement pratique, etc. Les psy-EN aussi, il faut savoir que tous les psy-EN de l'Académie de Guadeloupe ont été formés aussi sur ces outils-là et que donc, ils peuvent être un appui. Les parents, puisque je l'ai dit, les parents, en général, apprécient beaucoup les apports et les outils qui leur sont proposés. Donc, sur le site sciencecognitive.fr, vous avez toute une série de petits outils et de guides qui vous aident à monter les conies-classes et sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour monter avec votre chef d'établissement et vos collègues une ou plusieurs conies-classes à l'intérieur de votre établissement. Ensuite, une fois que vous avez envie de vous lancer dans le projet et que vous êtes formé, vous remplissez la fiche projet et donc, dans cette fiche projet, vous indiquez sur quel niveau et avec quelle classe est-ce que vous avez envie d'essayer telle ou telle piste pédagogique et puis, vous écrivez sur la fiche projet, voilà, moi, je vais travailler sur la mémorisation et je vais utiliser les fiches mémo, je vais travailler sur l'attention et je vais utiliser la mise au calme des esprits, je vais travailler sur la métacognition et je vais former les élèves sur l'importance du sommeil, etc., etc. Donc, voilà l'outil qui vous permettra de monter, en fait, votre ou vos projets de conies-classes au sein de votre établissement. Alors, pour vous donner un petit exemple, je vous ai donné un exemple au niveau d'un collège, mais c'est exactement la même chose qu'on pourrait faire au niveau d'un lycée. Donc, ça, c'est un exemple qui était fait par deux professeurs qui se sont impliqués dans le projet avec des classes de sixième et de troisième et comme ils intervenaient ensemble sur cette classe, ça concernait cette classe et voilà ce qu'ils ont décidé de travailler. Ils ont décidé de travailler sur la métacognition pendant les heures d'AP, je ne sais plus si c'était AP ou devoir fait, peu importe, donc sous la forme de présentation avec des exercices et des tests autour de la mémoire, le sommeil, l'inhibition, la gestion optimisée des mémoires et la plasticité cérébrale. Ils ont décidé de travailler la mémorisation par reprise de consolidation à rythme expansé avec la réactivation de notions antérieures, avec la construction de fiches mémo et avec l'utilisation d'un logiciel Anki qui utilise des flashcards. Ils ont décidé de travailler sur la planification des contrôles avec comment les planifier à J-10, J-7 et J-4 pour les révisions des élèves et puis des activités mathématiques ludiques puisqu'un des deux professeurs était un professeur de mathématiques avec des petits jeux autour de la course au nombre et l'utilisation de mathadops. Voilà un exemple de projet de coniclasse qui peut être monté juste par deux professeurs au sein d'un établissement. Par rapport à ces coniclaces, il y a la recherche associée qui est la partie que tout le reste va être fait par les formateurs qui ont été formés dans votre académie. La recherche associée, c'est la façon dont j'interviens dans ce projet-là et ça a pour objectif de pouvoir évaluer finalement quel est l'impact sur vos élèves de cette mise en place de pistes pédagogiques issues des sciences cognitives. Donc très concrètement, comment est-ce que ça se passe ? Dans votre établissement, il va y avoir certains professeurs qui vont être formés, pas tous, sauf si tout le monde rentre dans la démarche mais c'est très très rare. Donc certains professeurs qui vont être formés, ces professeurs-là, ils vont remplir un questionnaire avant la formation, après la formation et en fin d'année. C'est un questionnaire qui vise juste à évaluer qu'est-ce qu'ils savent déjà sur les sciences cognitives et puis qu'est-ce qu'ils pratiquent déjà comme outil avec leurs élèves, leur méthode pédagogique avec leurs élèves. Et puis il y a les élèves de ces professeurs-là à qui on va demander de remplir aussi un questionnaire en début d'année et en fin d'année. Et les parents de ces élèves qui sont donc des élèves de Cony Classe à qui on va aussi demander de remplir un questionnaire en début d'année. Alors quand je dis en début d'année, c'est au moment où vous mettez en place, juste avant que vous mettiez en place le projet et puis à la fin de l'année. Et ça, ça va nous permettre ces questionnaires en début et en fin d'année de projet, ça va nous permettre de voir et de mesurer quel est l'impact finalement que cela a eu sur les élèves et notamment par rapport à leur sentiment d'efficacité personnelle et donc leur motivation. Et en parallèle à l'intérieur de votre établissement, on va essayer de trouver, vous allez essayer de trouver des collègues et des classes qui sont des classes équivalentes. Donc si par exemple vous travaillez avec des secondes, on va prendre d'autres secondes dans lesquelles il n'y aura pas de professeurs qui auront été formés et qui auront envie de rentrer dans cette démarche-là. Et puis ça, ça va devenir le groupe témoin. Et dans ce groupe témoin, on va demander aux professeurs de remplir les deux questionnaires début et fin d'année. On va leur demander de les faire remplir à leurs élèves et aux parents des élèves. Et ça, ça va nous permettre de comparer. Comparer le groupe témoin et comparer le groupe des coniclaces pour voir finalement est-ce que dans les coniclaces, on repère, est-ce qu'elles étaient bien équivalentes au groupe témoin en début d'année et est-ce qu'à la fin de l'année, on peut repérer une différence qui nous permettrait de dire, oui, ce qu'on a mis en place dans le cadre de la coniclace, ça a eu tel et tel effet. Donc ça, c'est vraiment très, très important de pouvoir faire ces mesures-là parce que justement, ce qu'on essaye de mettre en place avec vous, c'est une démarche qui soit une démarche dans laquelle on s'appuie sur des choses qui sont prouvées et qui reposent sur des preuves. Et donc, c'est important que nous, on produise des preuves comme quoi, ce que l'on met en place et que ce sur quoi on s'engage et que les pistes pédagogiques qu'on utilise, ce sont des pistes pédagogiques qui, avec les élèves, sont efficaces. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue et que je n'ai pas trop mangé sur votre pause méridienne et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Marilyn ? Oui, je suis là. Avez-vous des questions pour un peu approfondir la thématique des... Alors, Florence Lusley, puis Bréatrice Cantal. Bonjour, je suis Madame Lusley, professeure de philosophie au lycée Proto. J'avais une question, y compris quand je vois les noms de certains collègues que je connais, j'ai le sentiment qu'il y a énormément de collègues de sciences dites exactes ou expérimentales et peut-être des professeurs de français, je ne sais pas. mais il n'y a visiblement pas de collègues de ma discipline qui est assez atypique, je pense. Et est-ce que vous avez une raison à cela ? Et j'ai une raison pour expliquer ça. Et deuxième chose, par rapport à un projet éventuel, j'ai l'impression qu'il y a des types de disciplines où on ne peut pas transférer des modèles. Je vais donner un exemple simple. En philosophie, on n'apprend pas par cœur et en même temps, il faut apprendre. Et en fait, comment on peut penser quelque chose ? Est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir des éclaircissements peut-être spécifiques par rapport à cette discipline ? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros challenge réalisable pour tout le monde mais plus facile dans certains types de matières que dans d'autres. Mais sans doute, c'est un biais cognitif, d'accord. Mais quand même, voilà. Alors, il y a deux parties dans votre question qui est extrêmement intéressante. La première partie, c'est sur les disciplines d'enseignement des collègues que vous voyez connectés. Alors, c'est vrai que si vous voulez, ce type de démarche qui est une démarche qui est d'éducation basée sur les preuves, Evidence-Based Education, c'est quelque chose avec lesquels les scientifiques sont plus familiers. Et donc, effectivement, quand on leur propose de mettre en place une démarche de ce style-là, pour eux, c'est quelque chose qui est totalement naturel et normal. Et donc, ils vont être beaucoup moins, je dirais, méfiants ou beaucoup plus habitués tout simplement à ça et donc s'engager de façon plus naturelle. Chez les autres disciplines, c'est une démarche qui est moins connue et donc, chez les professeurs des autres disciplines, en général, vont venir dans un deuxième temps parce qu'ils sont convaincus par leurs collègues des disciplines scientifiques. Mais en revanche, ça, c'est par rapport à ce que l'on peut constater dans les premières vagues, si vous voulez, de personnes dans les établissements qui vont nous dire « ouais, moi, je suis d'accord pour entrer dans la démarche ». En général, ça commence par les professeurs des disciplines scientifiques, les professeurs d'EPS et les professeurs de langue. Voilà. En général, ça, c'est le premier bataillon, si vous voulez, de ceux qui sont tout à fait à l'aise avec ce type d'approche et donc, qui vont y rentrer très facilement. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est applicable à n'importe quelle discipline et que donc, dans toutes les conies classes qui ont été développées en métropole et dans les autres pays, il y a aussi des professeurs de philosophie et que c'est complètement transposable à la philosophie. Alors, bien entendu, l'apprentissage en philosophie n'est pas identique qu'en histoire-géographie où on va avoir besoin peut-être de plus faire appel à de la mémorisation de choses, mais néanmoins, on a des outils qui vont être adaptés. Une carte conceptuelle, par exemple, en philosophie est quelque chose qui peut être complètement adapté. Les outils qui permettent de vérifier la profondeur de la compréhension des élèves sont quelque chose qui est complètement adapté. le fait de faire travailler des élèves en groupe pour créer des conflits sociocognitifs qui les amènent à réfléchir, le fait de développer leur esprit critique, c'est complètement adapté à la philosophie. Donc, très, très sincèrement, ne vous inquiétez pas sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de collègues connectés de matière, je dirais, plus sciences humaines et sociales, mais ça fonctionne totalement et on a beaucoup, beaucoup de professeurs en sciences humaines et sociales qui sont investis et qui peuvent appliquer les outils. De toutes les façons, tous les outils ne sont pas applicables à toutes les disciplines et ne sont pas non plus applicables par tous les professeurs et ne sont pas applicables à toutes les classes. Il y a eu des établissements dans lesquels les professeurs avaient des classes et donc ont testé des outils avec des classes de sixièmes, des établissements dans lesquels, par exemple, ils avaient mis tout le niveau des sixièmes en coniclasse et dans certaines classes, certains outils fonctionnaient très, très bien et dans d'autres classes, mais qui étaient pourtant a priori homogènes avec des élèves avec des mêmes profils, les mêmes outils ne fonctionnaient pas du tout. Et heureusement, à la limite, je dirais que c'est rassurant de savoir que tous les élèves ne sont pas tous les mêmes et ne réagissent pas tous de la même façon et c'est pour ça que les formateurs vont vous proposer de très nombreux outils parce que de cette façon-là, vous allez pouvoir, vous, faire votre propre choix et constituer votre propre approche, par rapport aux sciences cognitives et à ce que vous allez pouvoir utiliser en fonction de vos élèves, en fonction de vos envies et puis, bien entendu, en fonction de votre discipline, vous, la philosophie. Mais très sincèrement, en philosophie, notamment par rapport au développement de la métacognition des élèves, vous êtes la mieux placée, vraiment. J'ai répondu à votre question ? Oui, 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 c'est clair, je m'attendais à ce qu'il y a. Et donc, juste une question, vous évoquez forcément le fait qu'il faut être plusieurs professeurs, on ne peut pas être seul ? Si, si, simplement, par expérience, c'est moins confortable. OK, oui, oui. Parce que du coup, quand il y a toute une équipe, les professeurs, par exemple, sur la formation des élèves, ils vont pouvoir se répartir. Il y en a un qui va dire, bon, moi, j'ai une petite séquence d'un quart d'heure, je vais prendre sur mon cours et je vais faire cette séquence d'un quart d'heure. Un autre professeur va dire, moi, je vais plutôt les former là-dessus et puis, je vais prendre un quart d'heure, etc. Un va les former à faire des cartes conceptuelles. Du coup, l'autre pourra directement utiliser les cartes conceptuelles sans former les élèves à ça. Vous voyez, c'est plus confortable. Donc, ça permet, quand on est en équipe, ça permet d'aller plus vite et de pouvoir tester plus de pistes. Mais toute seule, oui, vous choisissez la piste que vous avez, là, ou les pistes que vous avez envie de tester avec vos élèves. Et puis, c'est parti. Vous êtes le seul coni-prof de la coni-classe. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Merci. Avec plaisir. Je crois qu'après, madame Cantal. Oui, bonsoir. Bonsoir. Beatrice Cantal du LGTB-Bridge, j'enseigne les mathématiques. Oui. Alors, j'avais deux questions au niveau, comment dire, de l'expérimentation. Une première question, c'est sur la durée, en fait. Donc, cette expérimentation se fait sur juste une année scolaire ou ça peut aller plus loin ? Ah non, non, non. L'idée, c'est de lancer une dynamique. D'accord. Et après, il y a deux choses, si vous voulez. Il y a l'accompagnement que moi, je vais pouvoir faire avec l'analyse des entretiens, etc. Mais ça, je dirais que ça va être sur les deux, trois années qui viennent. Et puis ensuite, une fois que vous, vous aurez lancé les coni-classe au sein de votre établissement, que vous aurez testé des pistes, que vous en essaierez des nouvelles, etc. ça va continuer en fait tout seul. La plupart du temps, les professeurs qui ont testé l'année dernière, à quelques exceptions près, ont continué cette année dans le cadre de coni-classe. C'est-à-dire qu'ils continuent en fait l'expérimentation parce que comme ils ont testé des outils et qu'ils ont eu des retours qui étaient positifs, du coup, ils n'ont pas envie d'abandonner ces outils-là. Oui, alors c'était surtout par rapport aux mesures. Alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris en fait, c'est par rapport à la classe, la coni-classe, oui, et la classe témoin. La classe témoin qui n'a, c'est-à-dire l'enseignant n'a pas envisagé du tout de, enfin, en fait, je ne sais pas la différence entre l'enseignant qui s'engage sur la coni-classe et l'enseignant qui est la classe témoin et par rapport aux mesures que vous faites, je ne l'ai pas trop bien saisie. D'accord, tout à fait, c'est que je n'ai pas dû être très, très claire alors. La coni-classe, c'est une classe dans laquelle il y a un professeur ou une équipe de professeurs qui ont été formés sur les sciences cognitives et qui se disent, ah ben tiens, effectivement, ça, c'est des pistes qui sont intéressantes, je vais essayer une ou plusieurs pistes avec mes élèves. Du coup, la classe en question où on essaye ces pistes issues des sciences cognitives devient ce qu'on appelle une coni-classe. Et ça, ça va être au sein d'un établissement. on va imaginer que vous, par exemple, vous décidiez de vous former et puis vous avez deux, trois collègues qui ont envie de rentrer dans l'expérimentation avec vous et puis avec eux, vous montez une coni-classe à un niveau de seconde. Et dans votre établissement, il y a d'autres secondes dans lesquelles les professeurs n'ont pas souhaité se former et n'ont pas souhaité mettre en place de pistes parce qu'ils ont leurs propres habitudes de travail, ils ne sont pas spécialement intéressés par ça, etc. Ce sont ces classes-là qui vont devenir les classes témoins. Et donc, on va pouvoir comparer une seconde dans laquelle les professeurs ont été formés et testent des pistes issues des sciences cognitives et une seconde lambda qui va devenir la classe témoin. Et dans cette classe témoin, les professeurs, le chef d'établissement va demander aux professeurs de bien vouloir remplir les questionnaires, les faire remplir à leurs élèves et à leurs parents et ça nous permettra de comparer. Et donc, vous mesurez toujours les mêmes choses la concentration, l'attention, la mémorisation et tout. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Les questionnaires sont identiques dans les deux groupes, dans le groupe expérimental et dans le groupe témoin. Les questionnaires sont les mêmes. Entendu. Merci. Madame Nettri Valère. Oui, bonjour. Alors, je suis du lycée Raoult-Nicolo à Bastère et je suis profession aussi de mathématiques. Et en fait, je voulais revenir justement sur l'expérimentation, groupe témoin, groupe expérimental. Comme vous l'aviez expliqué à madame la professeure de philosophie, qu'effectivement, il y a certains outils qui marchent sur certains groupes d'élèves, les mêmes outils, pas forcément sur d'autres élèves. Donc, comment être sûr que les groupes témoins et le groupe expérimental sont bien choisis dans ces conditions-là ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas mesurer plutôt sur le même groupe d'élèves un trimestre où il n'aurait pas été du tout utilisé les outils et le trimestre suivant où on aurait justement utilisé les outils de CogniClass ? Donc ça, ça permettrait de ne pas avoir de biais sur l'échantillon qu'on prend. Alors, oui et non. Vous avez en partie raison. C'est la raison pour laquelle on fait passer les questionnaires aux élèves avant la formation de leurs professeurs. C'est-à-dire que dès que les professeurs disent « Ok, moi, j'ai envie de m'engager dans cette expérimentation », ils font passer le questionnaire à leurs élèves. Donc, si vous voulez, on a cette première mesure sur la classe de ce qui se passe dans la classe avec ces élèves-là avant que leurs professeurs soient formés et donc utilisent des pistes issues par les sciences cognitives et puis ensuite, en fin d'année, quand le professeur a mis en place ces pistes-là. Mais néanmoins, on a besoin de pouvoir comparer ce groupe avec un autre groupe d'élèves pour être sûr que c'est bien les sciences cognitives et les pistes issues des sciences cognitives qui peuvent expliquer les différences que l'on mesure entre le questionnaire amont et le questionnaire aval. Et c'est à ça que va servir la classe témoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez voir lorsque vous allez être, dès que vous allez commencer à être formé, il y a des professeurs qui nous ont dit « Bon, ce que je vous propose, je n'ai pas trouvé de classe témoin, je n'ose pas trop demander à mes collègues, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais utiliser les outils avec certaines de mes classes et pas avec les autres et moi, je vais comparer entre les deux. » Sauf que quand vous commencez à utiliser les outils avec une classe et que vous voyez que ça marche, vous trouvez totalement injuste de ne pas en faire profiter l'autre classe. Et donc, c'est là que vous allez introduire un biais parce que finalement, comme vous n'êtes pas schizophrène, vous allez automatiquement commencer à glisser dans la deuxième classe des éléments de ce que vous aurez appris pendant la formation et donc vous allez commencer à utiliser des pistes pédagogiques issues des sciences cognitives même à votre insu et même si vous ne le souhaitez pas. Et c'est là qu'on va introduire un biais. Donc, c'est pour ça que dans les classes témoins, il ne faut pas qu'il y ait de professeurs qui aient suivi la formation ou alors des professeurs qui interviennent très, très peu dans la classe. Par exemple, il y a des établissements dans lesquels il y a un seul professeur d'art, par exemple, et il va donc intervenir sur toutes les classes. Et voilà, dans ces cas-là, il y aura juste au niveau du cours des arts, mais il y a d'autres professeurs qui vont appliquer les sciences cognitives dans le groupe de la coni-classe et pas dans le groupe témoin. OK. OK, je comprends bien ce que vous dites au sujet des équipes, mais moi, ce qui, des équipes, là, mais ce qui me gênait plutôt, c'était la constitution du groupe expérimental et du groupe témoin. ça me semblait, on le voit bien, on a des classes, les mêmes outils ne fonctionnent pas, cognit-classe ou pas, et donc, ça me semblait difficile de pouvoir dire que ce sont les outils de la cognit-classe qui fonctionnent et qui font que l'autre groupe ne fonctionne pas parce qu'il n'a pas bénéficié de ces outils-là. Vous avez tout à fait raison. Alors, c'est la raison pour laquelle on explique que le groupe de la classe témoin doit être un groupe qui est à peu près équivalent au groupe de la cognit-classe. C'est-à-dire que ça n'a effectivement pas de sens si dans le cadre de la cognit-classe, on prend une classe de secpa et puis dans le cadre du groupe témoin, on prend une classe euro parce que là, on sait qu'on va avoir des élèves qui ont des profils qui sont complètement différents et que donc, les choses vont être difficilement comparables. Donc, on va prendre plutôt des classes qui sont des classes équivalentes de façon à pouvoir les comparer en termes de profil des élèves, en termes de niveau socio-économique des élèves, etc. Et puis, d'autre part, on fait remplir les questionnaires aux élèves des cognit-classe et aux élèves des classes témoins en amont. Et ça, ça permet d'identifier est-ce qu'on a de gros écarts ou est-ce qu'on n'a pas de gros écarts et d'aller creuser le pourquoi de ces écarts pour rendre justement les classes les plus similaires possibles. Et en amont, c'est au bout de combien de temps exactement ? C'est dès la rentrée ou bien on a quand même commencé à travailler avec les élèves ? Alors, en amont, c'est au moment où les professeurs décident, les professeurs des cognit-classe décident de rentrer dans la démarche. Donc, à ce moment-là, on peut déjà, avant même qu'ils commencent la formation, on peut commencer à faire passer les questionnaires aux élèves dans leur classe et dans les classes témoins. Et ce serait mieux que ça commence quelques temps après la rentrée ou bien dès la rentrée ? Peu importe. Ah non, mais de toute façon, là, on peut le faire cette année. C'est-à-dire que là, si vous décidez de rentrer dans le… Si vous avez envie de vous former, si ça vous dit de rentrer en fait dans ce réseau des cognit-classe, ben voilà, dès que vous aurez exprimé votre souhait à votre chef d'établissement, c'est lancé et donc vous allez pouvoir faire passer, remplir le questionnaire, faire passer le questionnaire à vos élèves, à leurs parents et puis identifier une classe témoin qui sera équivalente à la classe, aux classes que vous avez pour qu'elles puissent remplir aussi les questionnaires. Ok, très bien. Merci beaucoup, madame. Avec plaisir. Alors, je vais juste prendre quelques secondes pour répondre aux questions qui sont dans le chat avant de passer la parole à ceux qui ont levé la main. Pouvez-vous rappeler les modules sur lesquels on peut travailler, c'est-à-dire les cinq thématiques, c'est ça ? C'est compréhension, mémorisation, attention, implication et métaconnition. Avez-vous des retours en prévention, santé, environnement en lycée professionnel ? Je dirais même mieux si vous êtes en lycée professionnel, c'est probablement un enseignant de prévention, santé, environnement qui viendra vous former puisque dans le groupe des formateurs, il y a un professeur de prévention, santé, environnement. Donc, il faut une classe témoin dans laquelle on n'intervient pas du tout. Oui, c'est effectivement tout à fait préférable de façon à éviter de biaiser. Un enseignant qui ne suit pas le dispositif coniclasse peut par le biais de l'auto-formation utiliser les outils coniclasse. Oui, c'est une possibilité. Après, si c'est quelqu'un qui est intéressé par les sciences cognitives, on fait l'hypothèse qu'il va dire j'ai envie de rentrer dans le dispositif et j'ai envie de faire partie d'une coniclasse et qui ne va pas faire une coniclasse tout seul dans son coin sans en parler pour venir biaiser la classe témoin. Mais oui, vous avez raison. De toutes les façons, après, les traitements se font de façon… Les questionnaires sont bien entendu anonymes et les traitements se font de façon statistique. Oui, monsieur ou madame Tavars, je ne sais pas, désolée. Oui, donc c'est madame Tavars, je suis professeure de PSE justement à Raoul Georges Nicolo et justement, je suis dans le cas de figure où je suis la seule prof de PSE dans l'établissement mais je suis très intéressée par le dispositif. Donc, si cette année, je n'ai qu'une classe de seconde, je ne pourrais pas intégrer le dispositif mais je pourrais quand même suivre la formation. Pourquoi vous ne pourriez pas intégrer le dispositif? Comme il y a une seule classe de seconde, je suis la seule prof, il n'y a pas de classe de seconde en PSE, il n'y a pas de classe témoin. Est-ce que la classe témoin peut être dans une autre discipline? Non, j'imagine qu'elle est dans la même discipline. Alors, peut-être que je peux reformuler. Oui, qu'est-ce que vous appelez les PSE? C'est parce que en seconde, ils n'ont pas encore de spécialité, si ou bien ils en ont au niveau de l'établissement professionnel? Non, ils n'ont pas encore de spécialité. Donc, qu'est-ce que vous entendez par une classe EPS, c'est ça que je ne comprends pas? En fait, ils sont en bac pro. Oui, d'accord. La seconde, donc, ils ont déjà leur thématique et en seconde, j'ai des cours de prévention, santé, environnement. Oui. Et comme je n'ai qu'une classe de seconde, je me disais que vous n'en avez qu'une, mais est-ce qu'il y en a d'autres de classe de seconde dans l'établissement que vous n'avez pas? Il y en a d'autres, mais qui ne sont pas dans la même discipline. Est-ce que cela pose problème? Non? Est-ce que dans votre discipline, vos élèves, ils ont un profil très particulier par rapport aux autres disciplines ou pas? Je ne sais pas pour les autres, mais souvent, je vois plusieurs élèves qui ont des troubles de 10, mais après, je ne sais pas pour les autres. Madame Tava, une question. Vous êtes en lycée, puisque le lycée Raon-Georges-Niccolo est un lycée LPO. Donc, vous êtes en lycée professionnel. Oui. Il n'y a que un seul bac pro, il me semble, à Raon-Georges-Niccolo. le bac pro SN. C'est ça. Et vous enseignez dans ce bac pro, c'est ça? Voilà, c'est ça. En seconde, en première, en terminale. Donc, vous n'avez pas une autre seconde pro qui puisse… Exactement, j'essaie d'expliquer, c'est ça. Voilà. Et donc, il y a quand même… Alors, je ne sais pas si ça peut contrebalancer, Valérie, puisque nous avons quand même d'autres lycées professionnels, tels que le lycée La Cavée, le lycée du Lamantin, qui vont participer à l'expérimentation. Oui, tout à fait. On peut trouver une classe témoin dans un autre établissement. Tout à fait. s'il n'y a pas de grosses différences, en fait, dans, par exemple, le recrutement des élèves ou des choses comme ça qui feraient qu'il y aurait un lycée qui serait beaucoup plus prestigieux qu'un autre. Mais sinon, s'il n'y a pas de possibilité d'avoir de classe équivalente dans votre établissement, on peut rechercher une classe témoin dans un autre établissement et à ce moment-là, on fera la comparaison entre les deux. D'accord. Et… D'accord. Merci pour votre ton. Avec plaisir. Le projet, est-il à débuter forcément en 22-23 ou en 23-24 ? Alors, je dirais que si… C'est cette année qu'on fait des formations, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'on refera des formations l'année prochaine. Qu'est-ce qui vous incitera à ne pas commencer votre… Le projet tout de suite, Florence ? Alors, excusez-moi, je n'ai pas votre nom. C'est la professeure de philosophie encore. Oui, voilà. Qu'est-ce qui vous a qui vous incitera à ne pas commencer cette année ? Parce que d'abord, j'ai beaucoup de boulot, première chose. Mais deuxième chose, c'est qu'en fait, j'ai par exemple, je crois, quatre ou cinq classes de terminale plus les spécialités. Et le prof de philo, il a les classes entières comme, je crois, le prof d'histoire géo. Mais après, il n'y a plus de classes. Il n'y a que des sous-groupes. Voilà. Et en fait, moi, je suis plutôt dans l'état d'esprit de tester pour m'assurer les choses et savoir bien le mettre en place pour la rentrée suivante. Mais parce que je ne voudrais pas me planter, quoi. Moi. On est bien d'accord que là, l'objectif, c'est simplement, pour moi en tout cas, et l'objectif des questionnaires, c'est simplement d'évaluer l'impact de ce qu'on met en place ensemble. Il n'y a pas de plantage. Il n'y a pas de plantage. Donc, il ne faut pas, franchement, il ne faut pas que vous hésitiez. Vous avez envie, vous êtes intéressés. Voilà, vous faites la formation et puis on fait passer le questionnaire aux élèves et puis on voit ce que ça donne. Oui. Merci. Avez-vous des professeurs formateurs chronique classe, formateurs en langue au départ ? Oui. Il y a des formateurs en langue. qui me semblent bien. Marilyn, je ne dis pas de bêtises. Alors là, je ne sais plus trop. Je sais qu'on en a en maths. Si, on en a en maths. SVT. Je ne sais plus quelle langue, mais si on en a en anglais, je crois. Oui, mais en fait, la spécialité, enfin la discipline, puisque c'est vraiment transversal les sciences cognitives. Oui, quelle que soit la discipline. Donc, oui, certainement qu'on en a. je ne sais plus. Alors, après, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tous les formateurs, ils ont un réseau dans lequel ils échangent, dans lequel ils mettent en commun les outils qu'ils peuvent créer, plus des outils qui ont été faits par d'autres professeurs dans des tas de disciplines différentes. Et donc, on a déjà toute une banque d'outils qui sont adaptés aux différentes disciplines et que vous pourrez utiliser et récupérer. Ah oui, Madame Netrivalère. Oui, excusez-moi. Je voulais savoir concrètement, la formation, elle se passe comment ? Est-ce que c'est des fils ? Est-ce que c'est des parbassins ? Ou est-ce que vous faites juste des formations en grands groupes ? Comment ça se passe exactement ? Ou est-ce que c'est un parcours qu'on suit en hybride ? Comment ça se passe ? Comment ? Maréline, est-ce que tu réponds ? Ce ne sera pas une formation en hybride parce qu'on va profiter du fait qu'on puisse se retrouver et pouvoir se rencontrer. Donc, ce sont en général des fils en fonction du nombre d'enseignants intéressés ou ça peut être en deux établissements qui se retrouvent et la formation, elle se fait en bassin. On ne se déplace pas. En général, on essaie de la faire en fil, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, c'est plus en équipe établissement qu'en équipe discipline. Voilà. C'est par discipline. Ce n'est pas du tout par discipline. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de créer des conies classes avec une équipe pédagogique. Une équipe pédagogique. D'accord. Donc, si on est suffisamment nombreux dans un établissement, on peut demander une file du coup. Bien sûr. Si vous n'êtes pas suffisamment nombreux dans un établissement, vous pouvez être associé à la formation, à la file de l'établissement d'à côté. D'accord. En bassin. D'accord. Voilà. Donc, du coup, vous pourrez bénéficier de la formation soit dans votre établissement, soit dans un autre établissement. Mais à partir du moment où vous êtes intéressé, vous pourrez bénéficier de la formation. Merci. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne vais pas vous retenir davantage. Donc, juste, du coup, on s'inscrit comment? On reçoit un mail? Tout se passe par le chef d'établissement. À qui on s'adresse ou c'est vous qui vous adressez à lui? Par exemple, vous êtes de quel établissement, Madame Leuslet? Lycée Félix-Protot où Madame Médouze est déjà sur un projet. Voilà. C'est ça. si à ce moment-là, vous contactez Madame Médouze et elle fera le lien et on vous convoquera à une formation. D'accord. OK. Merci. Il n'y a pas de quoi. Il y avait juste une question dans le chat. Quand auront lieu les deux jours de formation? En novembre. Les prochains jours de formation en novembre assez rapidement pour le lycée Rao Georges Nicolo avec peut-être quelques enseignants du lycée GRIH mais en novembre. Merci. Bien. Écoutez, merci à tous pour votre attention. Marlène, je pense que tu peux arrêter l'enregistrement et puis au plaisir. J'espère vous avoir convaincu de l'intérêt en fait de se former aux sciences cognitives. Sous-titrage Société Radio-Canada